Florian Hurard nous a rejoint. Bonjour Florian. Bonjour. Alors c'est vous qui avez eu cette idée de faire à la Saint-Michel une fête des Normands. Ça ne fait pas très longtemps en fait. C'est la cinquième édition cette année. On a lancé ce projet en 2013 avec Chloé Erzaft. Et voilà, comme vous le disiez, l'idée c'était de doter la Normandie d'une fête régionale, d'une sorte de Saint-Patrick version normande. Et en l'occurrence, voilà, la Saint-Michel autour du 29 septembre. Ça veut dire qu'on va boire de la bière si c'est un peu comme la Saint-Patrick ? Alors non, c'est beaucoup plus large. L'idée c'était d'inviter, d'inciter les Normands à se reconnecter à leur région en organisant des animations diverses et variées. On a eu par exemple des démonstrations de jeux et sports traditionnels. On en parlait tout à l'heure. Enfin, on parlait des sports traditionnels normands. Donc effectivement, il y a des bars et des restaurants qui organisent une soirée spéciale. Il y a des rassemblements médiévaux, des concerts. Enfin, il y a un petit peu de tout quoi. L'idée c'est de redécouvrir vraiment la région et la culture et l'histoire régionale. Est-ce que ça marche ? Parce qu'on parlait tout à l'heure de normanditude, de fierté d'être normands. On disait que les Normands étaient un petit peu discrets. Discrits, oui. Est-ce que là, ils se sont un peu appropriés cette fête des Normands ? D'année en année, on constate que ça monte en puissance. C'est vrai qu'on a lancé ça en 2013, à l'époque où il y avait encore deux régions administratives. Malgré ça, ça avait quand même un petit peu pris. Et puis, alors maintenant, avec la réunification, c'est un peu plus simple. Mais ça prenait déjà avant. Et oui, oui, on sent qu'il y a un attachement très fort à la région Normandie. Et je pense que les Normands avaient besoin d'un prétexte pour pouvoir exprimer tous ensemble cette fierté, cet attachement. Et la fête des Normands en est un. Voilà, donc le prétexte, c'est la Saint-Michel, non pas à cause du Mont-Saint-Michel, mais parce qu'historiquement, je crois que Saint-Michel était patron des Normands. C'est vrai, Saint-Michel faisait plus ou moins office de patron des Normands. Il y avait des grandes foires médiévales à l'occasion de la Saint-Michel. Et donc, on a essayé de construire un pont entre le passé, le présent et l'avenir. Donc, c'est la fête des Normands. Il y a un site et il reste un week-end pour en profiter. Je crois qu'il y a un grand jeu, notamment sur le Mont-Saint-Michel, un jeu d'énigme. Enfin, il y a plein de choses, sûrement près de chez vous. Donc, vous allez sur le site et vous allez trouver une animation. Et puis, pour 2018, vous pourrez même en proposer. Chaque année, ça grossit de toute façon. Voilà, là, ça a commencé le week-end dernier. Il y a notamment à Cherbourg, ça a pas mal bougé. Les commerçants ont organisé des concerts en centre-ville. Il y a eu beaucoup de monde. Et puis là, vous avez fait un petit dessin, on le voit, en mettant en scène Thomas Pesquet, notre astronaute. La fête des Normands, la Saint-Michel. Il n'y a pas l'affiche ? Si, la fiche, ah oui, ça vous amusez parce qu'elle était écrite en... C'était écrit en normand, c'est quoi ça ? C'est ça, il y a eu écrit en normand un petit peu. Ça, c'est grâce notamment à Rémi Pesry, les gens-Philippe Joly, qui sont des défenseurs et des promoteurs de la langue normande, qui nous ont proposé une sorte de compromis entre le Cochoua et le Normand du Cotentin. Donc voilà, ça donne ça. Je n'ai pas tout compris.